Bonjour, dans cette formation pour apprendre les bases de la programmation avec le langage Python. C'est votre formateur Mohamed Jaiti. Vous verrez dans cette formation les bases de la programmation pour que vous puissiez programmer et développer des programmes solides avec le fameux langage Python. Vous allez apprendre dans cette formation les fondamentaux du langage Python. Premièrement, on va voir calculs et variables, ensuite les listes, puis les tuples, on verra ensuite les dictionnaires, aussi les fonctions, les conditions, puis on verra les boucles, après les modules Package, aussi la programmation orientée objet, les décorateurs aussi, les itérateurs, générateurs et on clôturera cette formation par la lecture et l'édition d'un fichier. Avant de parler sur le langage Python, je vous conseille de chercher à Facebook pour apprendre de plus à programmer avec Python. Le premier livre, c'est « Python pour les nuls » de Jean-Paul Meuler. Le deuxième livre, c'est « Apprendre à programmer en Python » de Vincent le Gioff. Et le troisième, c'est « Apprendre à programmer avec Python 3 » de Gérard Swinini. Python, c'est quoi ? Python est un langage de programmation inventé par Guido, Van Rossum. La première version est sortie en 1991. Python est un langage de programmation interprété. On va voir dans les sections suivantes, c'est quoi un langage interprété et un langage compilé. Donc Python est un langage interprété, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de le compiler avant de l'exécuter. Donc, elle a besoin d'un interpréteur. On va voir tout ça en détail dans les sections suivantes. Elle est utilisée pour le développement web côté serveur, le développement de logiciels avec par exemple qui vit par Qt, ainsi de suite. Aussi pour les mathématiques, donc c'est la programmation scientifique, et aussi pour les scripts de systèmes. « Que fait Python ? » « Alors, Python fonctionne sur différentes plateformes sur Windows, Mac, Linux, Raspberry et Pi, etc. » Donc Python est portable, donc on peut l'utiliser sur plusieurs plateformes. Aussi, Python a une syntaxe simple similaire à la langue anglaise. Ça rend le langage plus lisible et aussi plus visible. Python est à la fois simple et puissant. Il vous permet d'écrire des scripts très simples et très courtes, mais avec plus de bibliothèques et aussi on peut créer des projets qui sont ambitieux, volumineux, avec moins de lignes, mais qui sont très puissants et très évolués. On peut utiliser Python dans le côté web. Aujourd'hui, Python est combiné avec plusieurs frameworks comme Flask et Dejango. Dejango Framework est le plus connu, donc c'est un très bon choix d'utiliser Dejango pour des gros projets, par exemple de sites internet ou bien des sites intranets. Aussi, on peut utiliser Python pour les systèmes. Donc plusieurs développeurs utilisent Python également pour l'administration des systèmes et pour créer des tâches répétitives ou simplement de maintenance parce que Python a plusieurs packages qui sont utilisés pour ça. Et aussi, on peut créer des applications Java en codant en Python avec le projet Jiton. Pourquoi préférer Python aux autres langages ? Alors, comme c'est déjà mentionné, Python est un langage facile à apprendre et aussi facile à maintenir. Donc, l'environnement Python est très riche en librairie. On peut trouver plusieurs projets open source sur différents sites qui vous faciliteront la vie aussi. Alors, Python a été pensé pour créer des codes ou bien des projets complexes avec un peu de lignes. Python est également utilisés dans les milieux scientifiques, comme on a déjà mentionné, donc c'est la programmation scientifique. Par exemple, comme la programmation avec Matlab ou bien avec Scilab. Donc, il existe plusieurs librairies sont disponibles pour ce domaine, comme le module Spider. aussi, il existe également des bibliothèques pour la bioinformatique avec le module BioPython. Il existe aussi des bibliothèques pour la création des jeux vidéo en 2D et 3D. Et aussi, la documentation en Python est également extrêmement bien faite, aussi bien pour les débutants que pour les experts. Qui utilise Python ? Donc, Python est utilisé par des grandes entreprises, par exemple Google, Yahoo, Microsoft, NASA et bien d'autres. C'est parti !